Non, je ne vais pas vous montrer trois manières de jouer un mauvais solo de blues ou de mal démarrer un solo de blues, c'est plutôt l'inverse. On va prendre quelques pas de recul et voir ce qui ne va pas dans notre jeu des erreurs. On en fait tous et moi le premier. Et en fait, vous savez, les erreurs sautent souvent plus facilement aux yeux et aux oreilles quand elles viennent des autres, quand ce sont les erreurs des autres. On se dit, tiens, ah oui, lui, non, il a fait ça, mais c'est pas bien, moi j'aurais fait mieux ou j'aurais fait différemment. Bon, ça, on le fait tous. Et donc, ce que je vais vous montrer, peut-être vous allez vous dire, ah oui, ça, c'est vrai, je le fais des fois. Ah, allez, c'est parti. Première erreur, celle-là, je la vois souvent, donc en improvisation et je la vois également dans le métal. Ce qui est encore pire, c'est de démarrer par un vibrato main gauche. C'est-à-dire que la première note que vous allez jouer, ça va être avec un vibrato. Ça, ça ne fonctionne pas, le vibrato main gauche, c'est super pour le blues, c'est parfait, mais pas sur la première note, ça c'est un embellissement. Donc vous n'allez pas commencer par embellir quelque chose que vous n'allez même pas démarrer. Vous allez essayer d'avoir déjà une phrase et ensuite de rajouter le petit embellissement, donc ce vibrato main gauche, à la fin de la phrase, mais pas au début. Vous allez me dire, oui, mais attends, BB King, des fois, il ne le fait pas sur un début de solo. Il va le faire peut-être sur la deuxième note ou alors il va le faire pour reprendre un passage où c'est clairement décidé ainsi, c'est clairement assumé et ça va fonctionner. Bon, déjà, il ne le fait pas systématiquement. Démarrer un solo par un vibrato, ça donne vraiment l'impression que vous faites un remplissage dès le début et que vous ne savez pas quoi faire. Ça, il faut l'éviter, donc remplacer ceci par un slide avec, par exemple, deux notes et la troisième note, eh bien vous allez faire un vibrato et là, ça va fonctionner un petit peu mieux. La deuxième erreur, c'est de commencer par une note au hasard. Et en général, si c'est une note au hasard, ça veut dire que vous ne savez pas trop ce que vous allez jouer, donc vous allez risquer de tomber sur une note qui n'est pas une note cible. Les notes cibles, ce sont les notes importantes de l'accord. Si vous jouez une improvisation, vous devez au moins connaître les accords. Vous ne pouvez pas vous lancer dans une impro sans savoir quels sont les accords derrière, sinon il y a trop de risques que vous tombiez sur une note qui ne correspond pas à une des notes cibles de l'accord. Et alors, ça va tout foutre en l'air. Vous savez, c'est le fameux effet, tiens, là j'ai fait un truc qui sonne bien, je ne sais pas pourquoi. Et puis là, il y a une note malheureuse qui vient gâcher toutes les bonnes notes que vous avez jouées précédemment. Ça, ça veut dire que vous n'êtes pas en contrôle de ce que vous faites. On va prendre par exemple un blues mineur, donc La mineur, La mineur, La mineur, Mi mineur. On ne peut pas penser qu'au, juste au La mineur, donc vous avez votre gamme de La mineur pentatonique. On fait du super simple, du super basique. Et là, vous commencez par cette note-là. Le Ré. Le Ré, c'est la carte de La. Alors, on ne va pas faire de théorie. Mais le souci, c'est que cette note-là, elle n'est pas comprise dans l'accord de La mineur. Elle est comprise dans la note, dans la corde, dans la gamme de La mineur pentatonique. J'y arrive. Et donc, elle est parfaitement légitime, vous avez le droit de la jouer. Mais si vous vous arrêtez dessus, elle va dissonner un petit peu avec le reste de votre accord. Vous voyez que vous avez envie de résoudre. C'est un petit peu ça que vous avez envie d'entendre au bout du compte. Alors, donc, vous ne connaissez pas les notes du manche et vous vous dites, comment je sais qu'il ne faut pas que je démarre par le Ré. Pensez à votre La mineur. Et bien, commencez par une note de la gamme de La mineur pentatonique qui est comprise dans les notes de votre accord. C'est-à-dire, visualisez votre accord. Et puis, dites-vous, ben voilà, maintenant, ma première note, il faut que ce soit une de ces notes où mes doigts sont posés sur le manche. Et ça va fonctionner à tous les coups. Sur le Ré mineur, et bien là, vous avez le Fa qui est la tierce mineure. Vous vous dites, ben, ça ne marche pas dans La mineur pentatonique. Et bien, vous avez absolument raison. Mais comme c'est une note de l'accord, vous avez absolument le droit de la jouer. Et c'est pour ça que, voilà, si vous jouez un solo qui va être toujours bloqué sur la même gamme, il va sonner moins bien que quelqu'un qui va suivre les accords. Pour le blues, vous n'avez pas besoin de jouer sur tout le manche. Faites des répétitions, faites des motifs répétitifs de 3-4 notes. Vous allez jouer plusieurs fois comme ça sur chaque accord et ça va sonner très très bien. Erreur numéro 3, c'est les débits de notes perpétuelles. Elle commençait directement par des séries de notes beaucoup trop longues. Ne pas prendre en compte la musique, ne pas prendre en compte la backing track ou le reste du groupe. Simplement, bouger les doigts, bouger les doigts sur le manche. Ça, c'est la pire des choses. Alors attention, cette erreur, ça je l'ai faite. Si tu joues vite tout le temps ou si tu joues avec des phrases comme ça perpétuelles qui ne s'arrêtent jamais, où tu ne vas pas laisser d'espace, personne ne va comprendre ce que tu joues. Donc le résultat, c'est que c'est très très confus. Essayez déjà d'entendre la musique. Et quand je dis entendre, ça veut dire comprendre un petit peu quel est le message. Vous ne pouvez pas jouer beaucoup de notes tout le temps. Il va falloir aménager ça, aménager avec des espaces de notes beaucoup plus longues pour créer justement une émotion et entre guillemets raconter une histoire. Raconter une histoire, eh bien voilà, c'est avoir un début, un milieu et une fin. Vous pouvez commencer par exemple lentement et ne pas oublier la mélodie. La mélodie, c'est quelques notes, 4, 5, 6 notes, pas plus, que vous allez pouvoir chanter. Ce n'est pas la même chose que des phrasés mélodiques qui vont être des choses qui vont suivre les accords de manière harmonieuse, mais pas quelque chose obligatoirement de mémorisable. La mélodie, ça doit être mémorisable. N'importe qui, vous prenez dans la rue, vous vous dites, tu peux me chanter là ce que j'ai joué là ? La personne pourra le chanter immédiatement, même si elle ne chante pas juste. Bon, on s'en fout de ça, mais c'est juste ça une mélodie. Et vous devez en avoir dans votre solo pour que la personne qui l'écoute, elle trouve ses repères. Allez, on récapitule. Alors la première erreur, c'est de commencer par ce long vibrato qui ne sert à rien, le vibrato main gauche. C'est un embellissement et de manière générale, évitez les effets guitaristiques sur les premières notes. Essayez de construire quelque chose de rythmique, quelque chose de concis. Vous rajoutez les embellissements après. Deuxième erreur, c'est la note malheureuse, commencée par une note qui n'est pas une note cible de l'accord. Visualisez la position de vos doigts de votre accord par-dessus votre diagramme de gamme, quelle qu'elle soit. Et donc collez ces notes, les notes de l'accord, en priorité pour démarrer. Comme ceci, vous allez mettre en valeur les notes importantes de l'accord et votre phrasé n'en sera que plus crédible. Et la troisième erreur, c'était le remplissage perpétuel, se dégourdir les doigts sur le manche en faisant abstraction de la musique. Quelque chose qui peut vous aider, c'est de vous filmer en train de jouer. Vous allez remarquer ces choses-là quand vous êtes dans le feu de l'action. Évidemment, c'est beaucoup plus difficile d'avoir cette lucidité. Et à force de faire cet exercice, vous allez voir, vous allez prendre de meilleures habitudes. J'espère que ceci va vous aider, va vous encourager, va vous donner envie de jouer des meilleurs solos de blues. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Roux Guitare. Je vous attends très bientôt pour notre prochain tuto. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci.